Le Festival canadien des tulipes est fier de présenter les épouses de guerre. Aujourd'hui, nous entendons l'histoire de Rhea Conroy. Rhea est née Maria Antonia Bruckner, le 6 juin 1914, dans la ville de Groningen, aux Pays-Bas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rhea a travaillé comme infirmière et a pu apporter aide et réconfort à de nombreux blessés qui sont passés par son service. À l'occasion, Rhea a dû soigner des soldats allemands, un risque professionnel puisque Nero était occupé par des troupes ennemies. Comme de nombreuses épouses de guerre, Rhea faisait partie intégrant de l'effort de guerre de son pays. Un soir de mai 1945, Rhea est invitée par une amie, Christine, dans une barque privée appartenant au père de Christine, le maître Brassard. M. Merling avait invité un groupe de soldats canadiens aux pubs pour une soirée de rencontres et avait demandé à Christine d'être l'hôtesse. Rhea se souvient, encore aujourd'hui, de presque tous les détails du décor du pub. Des carreaux de fiances bleus, des accessoires en cuivre et en laiton et une grande fosse tonneuseur avec une cheminée intégrée. Rhea ne se doutait pas que cette nuit-là allait changer sa vie à jamais. Étant une femme séduisante, Rhea n'a pas eu de mal à trouver des partenaires de danse, mais son anglais très rudimentaire ne lui permettait pas d'avoir une bonne répartie sociale. Au milieu de la soirée, Rhea a été abordée par un soldat canadien qui parlait français, une langue que Rhea connaissait couramment, et c'est ainsi que leur amitié a commencé. En fait, pour Bob, c'est le coup de foudre et il la demande en mariage après seulement quatre jours. Deux mois plus tard, le 23 juillet 1945, ils se sont mariés, donnant à Rhea la distraction d'être la première mariée de guerre à Engelo. Lorsque Bob et Rhea ont quitté l'hôtel de ville, une foule de citadins les attendait. Bob, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de manifestation, a laissé sa fiancée de deux minutes pour aller voir ce qui se passait. Les fonctionnaires de la mairie lui ont dit que les habitants en Engelo étaient là pour montrer leur soutien et de célébrer le mariage de Rhea avec l'un des soldats canadiens qui avait aidé à libérer leur ville des Allemands. Leur fille, Edith Sandra, est née 13 mois plus tard, le 29 août 1946. Rhea, Bob et le bébé Sandy sont arrivés au Quai 21 le 10 octobre 1946 à bord du navire de la Cunard, la Cotania. Ce fut un débarquement mémorable pour la petite famille Conroy et Kerr. Rhea fut atteinte à pendecite et évacuée d'un navire sur une civière. Pendant sa convalescence, Rhea découvre le Canada depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Les magnifiques couleurs d'automne des érables resteront toujours dans sa mémoire. Et c'est probablement la raison pour laquelle elle a voulu acheter des meubles en érable lorsqu'elle a eu sa première maison. Deux semaines après leur voyage interrompu, Rhea, Bob et Sandy sont en route pour Montréal, la ville natale de Bob. C'est là que Rhea a été présentée au frère de Bob Larry, journaliste spécialisé dans les affaires criminelles pour la Gazette de Montréal, et à la sœur de Bob Marcel, femme au foyer de Saint-André-Argenteuil. Le photographe qui a accompagné Larry pour prendre des photos du retour triomphal de Bob après sept longues années en Europe a terminé la séance par une photo de Larry regardant par la fenêtre du panier de voyage en paille de sa nouvelle nièce. Au printemps 1953, Rhea a ramené Sandy pour rendre visite à sa famille, se rendant aux Pays-Bas via le Havre en France, où leur navire avait accosté. Trois mois plus tard, alors qu'elle devait rentrer au Canada, il y a une grève des Dockers au Havre, ce qui oblige Rhea et Sandy de se rendre à Southampton en Angleterre pour rejoindre leur bateau. L'ironie de la chose, c'est qu'au moment où le navire a quitté l'Angleterre, la grève était terminée et le navire a fini par quitter le Havre pour prendre d'autres passagers avant de repartir pour le Canada. Rhea et Sandy ont apprécié leur voyage, mais on était très heureuses de voir Bob les attendre sur le quai de Québec. Rhea et Bob ont eu un mariage heureux pendant 23 ans, lorsque malheureusement Bob est décédé d'une crise cardiaque massive. Même aujourd'hui, après 30 ans et de nombreux moments mémorables, Rhea monte toujours à Bob et à l'intimité qu'il partageait. Aujourd'hui, Rhea aime voyager et rendre visite à sa famille et à ses amis. Un jour, Rhea espère faire un voyage à Halifax et au Quai 21, où sa vie au Canada a commencé. Une petite note d'intérêt. Le jour de la Saint-Valentin 1948, Ida, la soeur de Rhea, l'a suivie au Canada et a également débarqué au Quai 21. Sous-titrage Société Radio-Canada